Bonjour de Gaza la dévastée, Gaza l'agressée, Gaza la détruite. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024, une année déjà, un an terrible pour toute la population civile de la bande de Gaza. 7 octobre 2023, 7 octobre 2024, une année tragique, dramatique pour tous les Palestiniens de Gaza. Cette année d'enfer, cette année horrible, était marquée par cinq aspects très importants. D'abord, bombardement israélien intensif, jour et nuit, partout dans la bande de Gaza. Des incursions militaires, des blindés et des chars israéliens dans toutes les régions de la bande de Gaza. L'occupation de 85% de la surface de la bande de Gaza, destruction de secteurs agricoles, de secteurs industriels et la vie est paralysée. Le bilan est très lourd, ne cesse de s'alourdir. 42 000 morts, 15 000 disparus et 97 000 blessés. La majorité sont des civils, des enfants ou des femmes en particulier. Deuxième aspect, la destruction massive de toute une région. 85% des infrastructures civiles de la bande de Gaza sont déterrouées totalement par les bombardements et les incursions militaires des chars et des blindés israéliens, et des bombardements de l'aviation militaire et de la marine israélienne. Troisième aspect, c'est le déplacement forcé. Presque 2 millions de Palestiniens de 2,4 millions ont été déplacés. Ils ont été obligés à quitter leur région, de nord vers le centre, vers le sud, et vice-versa. Il y a des familles qui ont été déplacées cinq ou six fois pendant ces derniers mois, notamment au centre et au sud de la bande de Gaza. Quatrième aspect, la famine, notamment au nord de la bande de Gaza, parce que les passages sont fermés depuis un an, et les aides alimentaires internationales ne passent pas dans le nord de la bande de Gaza. Situation humanitaire catastrophique pour tous les Palestiniens qui habitent le nord de la bande de Gaza. Quatrième aspect, la faillite de système de santé. Parmi les 14 hôpitaux, grands hôpitaux de la bande de Gaza, 13, sont hors service. Ils ont été détruits par les bombardements israéliens. Cinquième aspect très important, c'est l'absence de perspective. Les Palestiniens, depuis un an, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir, ils sont en train de subir, mais rien dans l'horizon. Jusqu'à maintenant, ni si c'est le feu, ni trèfle, ni arrêt de ces agressions, de cette agression horrible contre les civils de Gaza, et de ces massacres, de ces crimes commis par l'occupation contre les civils de la bande de Gaza. Voilà, on est entrés dans la deuxième année de cet enfer, de ce génocide, devant le silence complice de la communauté internationale qui ne fait rien pour arrêter ces crimes israéliens contre l'humanité, ces crimes de guerre. Donc, c'est vrai, les Palestiniens de Gaza tiennent bon, essayent de tenir bon, ils survivent, parce qu'il n'y a pas de vie à Gaza, ils essayent de survivre. Mais voilà, voilà le contexte, après un an de l'enfer, génocidaires, les Palestiniens, ils sont toujours là, ils essayent de tenir bon, mais c'est difficile, avec la poursuite des bombardements intensifs jour et nuit, et la poursuite des massacres israéliens contre les civils de Gaza. Merci beaucoup, Zayed Midou, Gaza-Palestine.